Salut à tous c'est Romano pour Xiaomi France et aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation du Redmi 3 Pro qui est sorti il y a peu et on n'avait pas pu vous le présenter plus rapidement donc on va le faire aujourd'hui donc on peut voir que la boîte est identique à celle du Redmi 3 pour ça ils n'ont pas fait de changement sauf qu'on peut voir donc à l'intérieur qu'on est en présence de la version 3 giga donc la version 3 giga et ben c'est la version pro on va voir donc ce qu'on a dans la boîte donc pareil sur ce modèle vous pouvez voir donc qu'il est disponible en trois versions or gris et argent voilà donc c'est pas comme le Redmi 3 où il y avait plusieurs déclinaisons avec la comment s'appelle la finition diamant en fait où le dos du téléphone était strié donc voilà le téléphone donc ça on va regarder après dans la boîte donc on a le petit livret d'explication tout en chinois avec le petit outil permettant d'ouvrir la carte le slot pour la carte sim après ensuite donc on a un chargeur secteur donc aux normes chinoises mais xiaomi france mais dans tous ses paquets un adaptateur secteur hop donc voilà quand vous recevrez votre téléphone vous serez pas embêté vous pourrez le chargé et ensuite donc on a le câble usb donc on a un usb standard pour le pc et elle est là donc la prise micro usb pour charger votre téléphone ou pour le transfert de données voilà donc pour la boîte c'est tout comme d'habitude c'est assez simpliste ce qu'il y a dans les boîtes de chez xiaomi maintenant on va s'intéresser au téléphone donc le test va être un peu similaire à celui du redmi 3 puisque le téléphone est vraiment identique pour ça ça change pas on va voir juste l'apparition donc du capteur d'empreintes digitales derrière et voilà il ya que ça qui change donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du redmi 3 je vous le refaire aujourd'hui donc on va voir pour la taille donc 139,3 mm de haut pardon pour 69,6 mm de large et 8,5 mm d'épaisseur pour un poids total de 144 grammes donc il tient bien en main c'est un bon petit téléphone et voilà on va faire le tour ensemble maintenant donc sur la face avant vous pouvez voir donc le capteur photo de 5 mégapixels écouteurs et capteurs de luminosité en bas donc les capteurs comme d'habitude de chez xiaomi avec la lettre de notification qui se trouve ici sur la face avant donc bien sûr l'écran qui fait 5 pouces avec une résolution de 720 par 1280 donc c'est un écran qui est en hd sous le dessous on va retrouver donc la fiche micro usb pardon avec un micro sur le côté droit donc le bouton on off le bouton volume plus moins comme d'habitude sur le dessus donc notre micro un port infrarouge pour piloter avec des appareils et donc une prise pour le casque audio donc prise jack sur le côté gauche on va retrouver donc le port pour les sim hop on va l'ouvrir voilà donc vous voyez dedans donc dedans vous avez possibilité de mettre soit deux dual donc ça fait dual sim donc deux cartes sim ou sinon une carte sim avec la carte micro sd qui se place là derrière avec le reflet j'espère j'arrive à vous le faire voir et donc vous pourrez étendre la mémoire de votre téléphone jusqu'à 128 giga par le biais de cette carte sim cette carte micro sd pardon et maintenant donc on va passer au dos donc on peut voir sur la face arrière donc et en bas que on retrouve donc une enceinte la coque est siglée mi donc c'est une cloque en alu comme sur le redmi 3 sur le dessus donc le flash et le capteur photo de 13 mégapixels cette fois ci qui fait des photos vraiment plus que enfin c'est plus qu'honorables comme photo et donc l'arrivée du capteur d'empreintes digitales donc sur un téléphone d'entrée de gamme c'est vraiment sympa et il est vraiment très réactif donc ça se fait ça c'est vraiment très bien voilà donc vous pouvez voir donc qu'il est en français supprimer quelque chose donc vous pouvez voir que il est en français donc c'est la rome xiaomi.eu qui est disponible pour le redmi 3 pro et pour ceux qui se posent la question donc la rome du redmi 3 est identique à celle du redmi 3 pro ils ont juste rajouté donc le capteur d'empreintes digitales derrière donc je vais vous faire voir ça donc vous pouvez voir qu'on est bien en présence du redmi 3 pro la rome xiaomi.eu en 6.4 et android donc en 5.1.1 ça ne change pas non plus et voilà donc ce qui différencie le redmi 3 du redmi 3 pro donc c'est la rame qui est passé du coup à 3 gigas de rame et 32 gigas de mémoire interne voilà donc maintenant je vais vous faire voir le score antutu donc réalisé voilà donc sur 35 458 donc ce qui est plutôt pas mal pour un téléphone de ce type là d'entrée de gamme je vais vous faire voir donc la qualité audio mais comme vous le disais tout à l'heure c'est vraiment identique à celle du redmi 3 voilà donc comme la plupart des xiaomi surtout d'entrée de gamme donc le son a tendance à être un peu criard mais il n'y a rien derrière clairement c'est c'est vraiment quand même un correct comme ça maintenant je vais vous faire voir donc les vidéos donc un écran toujours lumineux et de bonne qualité qui régit bien et qui est visible sous sous les angles voilà donc à ce niveau là vraiment c'est pareil que le pareil que la leçon c'est vraiment bien et ensuite donc je vais vous faire voir le jeu donc c'est pareil donc c'est un jeu c'est un téléphone qui n'est pas vraiment destiné à ça mais avec son processeur stentagone 616 cadencé 1,5 gigahertz il fait quand même son rôle puisque ce ce processeur est couplé une puce graphique adreno 405 donc vous pouvez voir quand même que c'est assez fluide même si le jeu c'est même si le téléphone n'est pas destiné à ça et puis là en plus c'est vraiment un jeu qui est gourmand real racine 3 donc c'est sûr c'est pas la fluidité d'un i5 ou d'un i4s mais le téléphone fait le job voilà donc c'est pareil donc au niveau de l'autonomie vous serez pas déçu puisque c'est un téléphone qui possède une batterie de 4100 mAh donc là vraiment il y a il y a vraiment de quoi faire et vous serez pas embêté sur une journée ça tient largement voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez nous contacter sur le blog sur la page facebook ou sur la page youtube si vous avez des questions on essaiera de vous y répondre le plus rapidement possible et voilà donc on a fait le tour pour ce redmi 3 pro qui est vraiment un bon produit et donc moi je vous dis à la prochaine salut et Sous-titrage ST' 501